Avertissement. Vous êtes grand patron, banquier, agent de notation. Ce film n'est pas pour vous. Bonjour. La retraite, voilà une question de civilisation. La nouvelle est insupportable pour les capitalistes. Nous vivons plus longtemps. Ils affirment donc qu'il faut travailler plus longtemps. Pourtant, l'histoire nous montre que la durée de vie hors du travail n'a cessé d'augmenter et la durée du travail de baisser. D'ailleurs, les capitalistes en France ne s'en portent pas plus mal. Les retraités, bien mieux. La société aussi. Pourtant, notre système de retraite par répartition fonctionne. Et plutôt bien. Alors pourquoi le MEDEF et le gouvernement Sarkozy-Fillon imposent-ils une réforme qui casse un pilier essentiel de la protection sociale ? La société qu'ils veulent n'est pas la nôtre. La preuve par la retraite. Le système des retraites aujourd'hui. Répartition ou capitalisation ? L'objectif du système par répartition est de redistribuer une part du revenu national à tous les membres de la collectivité quand ils sont à la retraite. La répartition repose sur des cotisations mensuelles obligatoires prélevées sur le salaire des actifs. Pour que la répartition fonctionne, il faut que cotisation de 2010 égale retraite perçue en 2010. Donc, plus le nombre d'actifs est important et plus le niveau des salaires est élevé, plus le financement des retraites est simple. La capitalisation, elle, vise le rendement financier de son épargne-retraite. Un problème, le niveau de la rente dépendra des manipulations financières. Souvenons-nous du crash des retraites anglo-saxonnes ? La répartition est un système collectif et solidaire, alors que la capitalisation est un système individuel et incontrôlable. Quels sont les différents régimes ? Les deux principaux systèmes de retraite sont le régime général du privé et celui de la fonction publique. Le système de retraite français comporte trois étages. Les régimes de base obligatoires. Les régimes de retraite complémentaires obligatoires. L'épargne retraite collective et individuelle facultatif. Voyons leurs convergences et disparités actuelles. La retraite du privé est calculée sur les 25 meilleures années et les primes sont prises en compte. Les régimes de base et complémentaires se cumulent. Dans le public, le calcul se fonde sur le salaire moyen des six derniers mois, mais sans les primes. Pas de retraite complémentaire obligatoire. Depuis les réformes de 1993, le niveau de pension du privé a décroché par rapport au public. Et les régimes spéciaux ? Depuis 150 ans, ils ont servi de locomotive à l'avancée de nombreuses protections sociales. Aujourd'hui, ils concernent les trois fonctions publiques et des grandes entreprises nationales. Leur point fort, la pénibilité et la dangerosité des métiers ouvrent droit à la retraite anticipée et les pensions s'élèvent à 75% des derniers salaires. Mais au fait, cette réforme est-elle si urgente ? Voyons leurs arguments. L'espérance de vie augmente de trois mois par an depuis 1950. L'âge de la retraite doit donc reculer au fur et à mesure. En suivant cette logique, les salariés de la génération 1950 auraient dû prendre leur retraite aujourd'hui à 80 ans dans le privé et 75 ans dans le public. C'est grotesque. Appliqués en 2010, cela aboutirait en 2050 à la retraite à 70 ans dans le privé et le public. De plus, leurs chiffres sont faussés. Car seule l'augmentation de l'espérance de vie à partir de 60 ans pèse sur la durée de versement des retraites, soit 1,6 à 1,8 mois par an. Ils affirment que le problème est démographique. Plus de retraités, pas assez d'actifs. En France, les femmes ont en moyenne deux enfants, ce qui est très proche du taux de renouvellement des générations. L'alerte vient en réalité du nombre d'inactifs forcés, 4,5 millions, majoritairement les femmes. Ils disent que les ressources manquent pour équilibrer les comptes des retraites. Les problèmes financiers sont réels. Mais s'attaquer aux défiscalisations et exonérations d'impôts rapporterait des ressources nouvelles importantes. Selon eux, les dépenses publiques sont trop importantes. Elles creusent les déficits de l'État. Faux ! En 1993, les dépenses publiques étaient avec 54,9 % du PIB. En 2006, de 53,4 %, la diminution est de 1,5 %. Enfin, taxer les entreprises entraînerait une perte de compétitivité. Mais taxer les dividendes d'actionnaires n'a aucun impact sur les capacités d'investissement des entreprises. Passons maintenant aux vraies raisons du projet, la crise. Voilà un bon prétexte. Déficit de l'ensemble du système de retraite avant la crise, 2,2 milliards d'euros. Déficit après la crise, 32,2 milliards d'euros. Les déficits ont explosé car l'argent public a sauvé les banques. Maintenant, il faut combler le trou. Des milliers de milliards dans le monde entier. Conséquence ? L'austérité imposée partout, aux salariés et aux retraités. Deuxième raison essentielle, la répartition des richesses. Depuis 30 ans, les richesses créées par le travail sont en augmentation constante. Et pourtant, la part des salaires a diminué de 8 % au profit du revenu des actionnaires. Évidemment, les capitalistes ne veulent pas qu'on touche à cette fortune piratée. En réalité, cette réforme des retraites est une vraie contre-réforme. Le report de l'âge légal et l'allongement de la durée de cotisation est une mécanique inégalitaire. Enclenchés par Balladur et Fillon, Wörth et Sarkozy en démultiplient les effets. De moins en moins de retraités à taux plein. Aujourd'hui déjà, près des 2 tiers des salariés ne travaillent plus à 60 ans et attendent 3 ans avant de toucher leur retraite. A 41 ans de cotisation, 3 salariés sur 4 subiront cette précarité. Alors, à 42 ans de cotisation... Une baisse du niveau des pensions. 3 dispositions de la réforme de 1993 ont déjà fait baisser le niveau des pensions d'environ 20 %. Désormais, la multiplication des carrières incomplètes plus les décotes généralisées entraînerait une croissance exponentielle des retraités pauvres. Les femmes et les jeunes seront les plus pénalisées. C'est l'effet carrière courte. En 2007, seules 44% des femmes ont validé un nombre suffisant d'années de cotisation. Leur niveau de retraite atteint à peine 53% de celui des hommes. 62% quand elles bénéficient des dispositifs de solidarité liés à la charge parentale. Concernant les jeunes, les études plus longues, les difficultés d'insertion dans l'emploi... Adieu la carrière complète ! Et en cette période de chômage endémique, le travail forcé des seniors les prive d'un million d'emplois... Le projet attaque donc violemment ces deux groupes de personnes. Les fonctionnaires et régimes spéciaux sont dans le visage. Et hop ! Une augmentation du taux de cotisation des fonctionnaires de 3 points... C'est une baisse des salaires à peine déguisés. Et hop ! Une régression parallèle des régimes de retraite des cheminots, des électriciens et gaziers, etc. Jusqu'à la disparition programmée des régimes spéciaux. En résumé, l'équité façon Medef-Sarco, c'est l'inégalité pour tous. Soyons clairs, la retraite à 60 ans et à taux plein, c'est possible. Quelles sommes sont ici en jeu ? D'ici 2050, les déficits varieront de 65 à 115 milliards, disons 100 milliards. Comment faire face ? La réponse par le produit intérieur brut. Le gouvernement, le corps et la quasi-totalité des économistes table sur une croissance économique annuelle de 1,7 à 1,8 % d'ici 2050. Le PIB de la France va donc doubler pour atteindre 4 000 milliards. 100 milliards d'euros ne représenteront que 2,5 % de ce PIB. C'est sans problème. La réponse par la cotisation salariale. Même si les salariés ne devaient compter que sur eux-mêmes, une augmentation de leur cotisation de 10,4 points répartis sur les 40 ans à venir suffirait. Soit 0,26 points par an, c'est quasi indolore. La réponse par l'emploi et les salaires. Le financement des retraites souffre surtout de l'affaiblissement de la masse salariale. La diminution du chômage complet ou partiel et l'augmentation des salaires. Voilà une clé décisive. La réponse par la taxation des revenus financiers. 40 % du PIB aujourd'hui vont au profit contre 30 % il y a 30 ans. En 2007, ce siphonnage représentait 76,6 milliards d'euros. Une simple cotisation patronale de 8,9 % sur les revenus financiers et intérêts distribués générerait presque 9 milliards d'euros annuels. Merci pour eux. Conclusion ? Nul besoin d'allonger la durée de cotisation. Élargissons plutôt l'assiette des cotisations à tous les revenus, y compris financiers. La réforme, oui, mais juste. Tenir grand compte de la pénibilité au travail. C'est évident, celles et ceux qui ont effectué des travaux pénibles sont usés au moment de leur départ en retraite et vivent moins longtemps. Et si on associait enfin retraite et bonne santé ? Premièrement, définissons des critères collectifs de pénibilité, physiques, environnementaux, de contraintes temporelles. Deuxièmement, définissons les conditions d'exposition pour reconnaître la pénibilité d'une carrière, durée, fréquence, intensité, cumul de facteurs. Des millions de personnes sont concernées par ces facteurs de pénibilité. Refonder la notion de parcours professionnel. Les parcours professionnels précaires et discontinus sont légion. Il est temps de revoir la notion de carrière complète en validant dans le calcul des droits à la retraite les années d'études, les périodes de stage, de formation, de recherche d'un premier emploi, d'inactivité forcée et en ajoutant de nouveaux droits liés à la charge parentale. Quelques propositions. Conserver le droit à la retraite à 60 ans ou mieux, abaisser cet âge légal. La durée de cotisation ramenée à 37,5 années. Maintenir le niveau des pensions par un taux de remplacement moyen à 75%. Réduire la durée des carrières pénibles par un départ anticipé sur le modèle de la fonction publique. Imposer aux entreprises d'investir dans l'amélioration des conditions de travail. Rendre décent le minimum retraite. L'égalité entre les différents régimes viendra d'une harmonisation par le haut. Solidarité, justice, égalité par la répartition. Le MEDEF et les compagnies d'assurance en rêvent. Élargir encore le champ des retraites complémentaires par capitalisation. Seuls les hauts revenus pourraient y souscrire. Et cette vision installe l'idée que face à la retraite, chacun devra se débrouiller seul avec son épargne. La répartition est un système collectif, solidaire, entre groupes sociaux et générations. Non seulement il faut le préserver, mais le renforcer afin que disparaissent le million de retraités vivant actuellement sous le seuil de pauvreté. Et la moitié des retraités vivant avec moins de 1000 euros par mois. Aux salariés de reprendre la main sur l'ensemble des protections sociales. La retraite pose une question fondamentale. Quelle société voulons-nous ? La seule réforme qui vaille est celle garantissant l'accès de tous les salariés au droit à la retraite longue, décente et en bonne santé. Le temps de la retraite, c'est la conquête du temps libre. Un temps socialement utile et d'épanouissement personnel. Ce n'est pas un hasard si le droit à la retraite est un droit universel de la personne humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada